Coincée dans la ville assiégée et manque de tout, l'Ukraine a refusé l'ultimatum de la Russie qui appelait les défenseurs de la ville à déposer les armes. La situation sur place avec ce récit de Uguet de France 3. Images tragiques, un ciel noyé par des pépanaches de fumée, le grondement permanent des bombes. Mariupol, où les flammes dévorent les immeubles un à un. Et des habitants qui ont à peine le temps de sortir, qu'il faut de nouveau se mettre à l'abri. C'est une télévision de Moscou qui filme. Elle est entrée dans la ville en même temps que les chars russes qui ont réussi une percée. Pas question pour autant de capituler, affirment les autorités ukrainiennes. Moscou avait fixé un ultimatum. Il a expiré à 5h ce matin. 350 000 personnes toujours piégées, dans la ville assiégée depuis près de 3 semaines. Ça c'était chez moi, avec le beau jardin devant. Voyez ce qu'il en reste, c'est une petite apocalypse. Ces derniers jours des couloirs humanitaires ont permis l'évacuation d'environ 30 000 personnes. dont ces enfants, grièvement blessés. Macha, 15 ans, a dû être amputé de la jambe droite. Cette jeune fille qui a perdu sa jambe est tellement traumatisée qu'elle a été incapable de manger ou de boire pendant plusieurs jours. On a été obligé de la nourrir par un travail neuse. Dans le couloir de l'hôpital, un père de famille pleure, effondré. J'ai couru vers ma fille. Je hurlais. Dominica, Dominica. Mais elle était allongée, inconsciente. Ma fille chérie, je n'ai pas réussi à te protéger. Aucun bilan précis du nombre de victimes n'a pu être établi pour Mariupol. Mais les morts se compteraient par milliers. – Avec moi sur ce plateau, Guéric Poncet, journaliste au point, spécialiste de défense, vice-président de l'Association des journalistes de défense. On est actuellement au 26e jour de ce conflit. Force est de constater qu'il ne s'agit plus d'une offensive éclair. Est-ce que les Russes se sont retrouvés face à une résistance inattendue des Ukrainiens ? – Tout à fait. Et je pense que le premier élément, c'est le fait que le président Zelensky soit resté. Je pense que Vladimir Poutine ne s'y attendait pas du tout. Il pensait que ça allait être un symbole balayé. Et finalement, le président Zelensky, aujourd'hui, est la vitrine, le symbole de cette résilience de la population. On voit que la population ukrainienne fait preuve d'un courage et d'une volonté sans faille. On voit des grands-mères, on voit même les groupes de rock qui postent sur Instagram des photos de leur engagement dans l'armée. Donc il y a évidemment une force de la population qui est largement supérieure à la motivation des troupes russes qui, elles, n'avaient pas forcément signé pour aller envahir l'Ukraine. – Oui, il y a eu une erreur déjà d'évaluation, en tout cas, par l'armée russe, par les autorités russes, de la volonté des Ukrainiens de défendre leur pays. – Tout à fait, ça a été immédiat. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi finalement les Russes ont semblé retenir un peu leur coup dans les tout premiers jours de l'offensive, puisque leur guerre éclair n'a pas fonctionné. On a l'impression qu'une partie de leur troupe est restée en réserve au début. Et ça, l'avenir nous le dira. Mais peut-être qu'il y a une stratégie là-derrière. – Alors on voit depuis une semaine que les efforts russes se concentrent sur les grandes villes. Quelle est la stratégie là ? – Alors clairement, on voit que c'est une stratégie de guerre de siège. C'est-à-dire que ces villes sont réputées imprenables de manière traditionnelle, puisque ce sont des villes avec de grandes avenues qui sont assez peu peuplées en densité. Et donc le but est d'écraser la ville sous les bombes, comme ça a été fait à Grozny, en Tchétchénie, comme ça a été fait aussi, on a d'exemples en Syrie, exactement, à Alep. Et puis en 1982 aussi avec Afez el-Assad qui avait écrasé Hama. Et donc cette stratégie-là, elle peut réduire la résistance et la volonté de résistance à Néant. Aujourd'hui, ça n'a pas l'air de fonctionner, mais c'est vrai que ce qui se passe dans les villes comme Mariupol, qu'on a vu juste avant, comme Kiev, c'est vraiment un tapis de bombe. À Kharkiv, par exemple, les Russes ont tiré en une minute ce que l'armée française tire en un an à l'entraînement. On parlait la semaine dernière du risque d'utilisation d'armes chimiques en Ukraine. Quelles sont les armes qui sont envisagées aujourd'hui par les militaires russes dans ce conflit ? Alors on a vu que les limites déjà ont été franchies dans certains domaines, par exemple avec l'utilisation d'armes thermobariques ou d'armes à sous-minition. Les armes thermobariques sont des armes qui arrivent à faire à la fois une explosion et une dépression. Donc ça réduit vraiment à Néant tout ce qui est vivant dans un rayon assez large. Et l'étape suivante, entre guillemets, ça serait l'utilisation d'armes chimiques, effectivement. Et peut-être, alors c'est un risque majeur, l'utilisation d'armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire des mini-bombes qui n'ont, entre guillemets, que la puissance de la bombe d'Hiroshima et n'ont pas 3000 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima comme les têtes nucléaires russes l'ont aujourd'hui. Ces bombes sont destinées au champ de bataille et non pas à une guerre planétaire. Et elles sont destinées à réduire en cendres une colonne blindée ou une armée qui avancerait. Et donc l'utilisation de ces armes que le Kremlin juge conventionnelles et non pas nucléaires serait une étape majeure dans le conflit puisque les Américains, eux, les jugeraient comme une escalade nucléaire. Comment est-ce que l'Union européenne aide l'Ukraine à résister à cette offensive ? Alors l'Union européenne utilise plusieurs vecteurs. On sait qu'il y a des livraisons d'armes qui sont organisées. La Grande-Bretagne notamment a livré énormément de missiles anti-chars. Les États-Unis, la Pologne et les Pays-Baltes ont livré beaucoup de missiles anti-aériens. Il y a beaucoup de munitions qui sont livrées évidemment aussi. Dans l'ombre, il y a d'autres choses qui se produisent. Il peut y avoir des opérations clandestines. La France est d'ailleurs très discrète sur ce qu'elle fait pour l'Ukraine. Mais on sait qu'il se passe des choses. Donc ça peut aussi être la fourniture de renseignements, d'imageries satellites qui sont vraiment très précieuses pour gérer un conflit de ce type-là. L'armée russe aurait perdu 5 généraux et un amiral dans ce conflit en moins d'un mois. Donc quelles peuvent être les conséquences de ces pertes de haut gradé ? Tout d'abord, ce sont des conséquences sur le moral des troupes russes puisque ça prouve que les Ukrainiens arrivent à frapper à des endroits où les Russes ne les attendent pas puisqu'en général, les généraux ne sont pas des soldats qui vont au combat en première ligne. Donc notamment grâce aux drones de fabrication turcs Bayraktar, les Ukrainiens arrivent à frapper des colonnes blindées ou à frapper des QG en profondeur sans être détectés ou abattus par les défenses anti-aériennes russes. Et donc cela pourrait désorganiser en quelque sorte l'offensive russe également ? Alors désorganiser à l'échelle stratégique peut-être pas, mais en tout cas miner le moral et désorganiser localement une offensive, effectivement, ça peut avoir un effet dévastateur. Et je pense que le jour où l'opinion russe aura connaissance de ces faits, puisque aujourd'hui l'information est très contrôlée, mais le jour où l'opinion russe aura connaissance de ces faits-là et du nombre de morts parmi les soldats russes, il y aura des réactions un peu plus fortes en Russie. Merci beaucoup.